Pour une petite enseignante avignonnaise d'une vingtaine d'années, c'était un vrai miracle. Bon, surtout de jouer cette pièce magnifique de Georges Bernard Shaw qui s'appelle « Sainte Jeanne ». Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est vraiment à connaître. Et pour ce point de vue théâtral, il y a vraiment des entretiens magnifiques, très belles choses. Je vous en dirai un tout petit mot à la fin. Et puis, voilà, sous la direction de Gabriel Monnet, qui était déjà un grand animateur, très chaleureux, avec un groupe de camarades très sympathiques, aussi anonymes que moi à l'époque. Et parmi eux se trouvait Bernard Jousset, qui continue dans la profession aussi, et qui jouait un inquisiteur terrible, à la fois doux et vraiment frôle en même temps. Un grand comédien, vraiment, voilà. Et puis tout ce monde très enthousiaste, bien sûr, très jeune, tout ça, nous, nous... C'était très, très, très incroyable. Moi, je ne connaissais pas par là. Je suis arrivée, je n'avais jamais entendu dire qu'il y a eu du foie gras, maintenant, je le sais. Et à l'époque, on n'en parlait pas comme maintenant. Je connaissais, bien sûr, Labo ici, grâce au texte de Montaigne sur l'amitié. Je vois ça un très bon professeur de littérature au Collège moderne d'Avignon. Et puis, bon, ben, j'ai fait la connaissance de M. Boisier, qui nous a vendu de grands services et qui nous donnait vraiment tout ce qu'on voulait, même si Bougonnais un peu de temps en temps. Mais enfin, à la fin, il était tout à fait enthousiaste. Et bon, ben, j'ai appris à connaître les merveilleuses pierres d'ici, que je retrouve toujours, comme je suis passée plusieurs fois depuis, avec beaucoup de bonheur. Et puis, la gentillesse de la population. Et très, très, très gentille. Personne ne pouvait que nous étions en frôle ou sale ou quoi que ce soit. On s'entendait très bien. Et je parle avec beaucoup de reconnaissance et d'amitié de M. et Mme Carrier, qui tenait à l'époque le café du Palais, qui, dans la rue de la République, qui malheureusement a disparu, et où nous nous retrouvions tous les jours. Ils étaient aussi servants que nous. Et Mme Carrier m'a écrit par la suite des lettres très gentilles. Vraiment, je l'aimais beaucoup. Voilà. Alors, c'est bon. Il est bon public, Jean-Paul. Je vais vous lire un petit coup du texte de Jeanne. C'est à la fin, c'est au procès. Et à la fin du procès, je m'aimais lui-même, il est là. Je suis sûre que je suis aussi, évidemment, un peu avec. Alors, Jeanne vient de signer son acte d'amélioration. Elle est donc sauvée. Mais elle est condamnée à manger le pain de douleur et boire l'eau d'angoisse dans l'emprisonnement perpétuel. Et ça, elle ne s'est encombrée. Alors, l'emprisonnement perpétuel, vous ne voulez donc pas être mis en liberté ? Donnez-moi cette fille. Allumez votre bûcher. Croyez-vous que je le craigne davantage que la vie d'un rat dans un trou ? Mes voix avaient raison. Oui, elles m'ont dit que vous étiez des fous et que je ne devais pas écouter vos belles paroles ni me fier à votre charité. Vous m'avez promis la vie, mais vous manquiez. Vous pensez que la vie, c'est simplement ne pas être morte comme une pierre ? Ce n'est pas le pain et l'eau qui me font peur. Je peux vivre de pain. Quand ai-je demandé davantage ? Ce n'est pas une privation de boire de l'eau, si l'eau est propre. Pour moi, il n'y a ni faim de douleur, ni eau d'angoisse. Mais me priver de la lumière du ciel et de la vue des champs et des fleurs, enchaîner mes pieds de manière que je ne puisse monter à cheval avec les soldats, ni gravir les collines, me faire respirer une obscurité infecte et humide et me tenir éloignée de tout ce qui me ramène à l'amour de Dieu. Tandis que votre méchanceté et votre sotisme portent à le détester, tout cela est pire que la fournette de la ville qui avait été chauffée cette fois. Je puis me passer devant le cheval de bataille. Je puis me traîner avec un jupon. Je puis laisser les bannières et les trompettes, les chevaliers et les soldats passer devant moi et me laisser en arrière comme ils laissent les autres femmes. Mais ne plus entendre le vent dans les arbres, les alouettes dans le soleil, les petits anneaux criés dans le gel vivifiant et les cinq cloches de l'église qui m'apportent la boite de mes anges flottant sur le vent, sans toutes ces choses, je ne peux pas vivre. Et votre volonté de me les enlever, à moi ou à toute autre créature, me prouve que votre inspiration vient du diable, tandis que la mienne vient de Dieu. Applaudissements Avant qu'il y ait une déclare ouverte cette 60e édition du jeu du théâtre de Sarlat, je vous rappelle, dans nos relations habituées, j'ai toujours tendance à avoir envie de m'excuser auprès de nos habitués, mais je suis content de me faire quelque chose de nouveau festivalier. Merci de penser à couper vos portables. Voilà. De ne pas prendre de photos avec ou sans flash pendant la durée du spectacle. Attendez les saluts. Et pourtant, Dieu sait que c'est dans ce spectacle. Moi-même, j'ai souvent envie de prendre des photos, vous direz, c'est quoi. Et puis, je vous rappelle aussi que tous les matins, de 11h à midi, nous avons à l'Hôtel Blamont une rencontre entre les praticiens du théâtre et vous, spectateurs, et que nous débattons, nous discutons, nous confrontons au sujet des spectacles que nous avons vus et de ceux que nous verrons le soir même où on passe le relèvement. Nous serons demain matin encore en compagnie d'Hélène. Ah non, elle part sur Avignon, très tôt, nous ne serons pas en compagnie d'Hélène. Nous serons en compagnie de Nicolas Briançon et de Anne Charrier et de Jean-Pierre Bouvier et d'Hélène Merle qui interprèteront le lendemain soir à la Sainte-Claire, à la veille Sainte-Claire, la dame au petit chien de Tchèque-Claire. Voilà. Bonne soirée et je repasse le micro à Hélène Ligier pour que... Elle déclare... Eh bien, et maintenant, je déclare ouvert le 60e Festival des Jeux du Théâtre ce 18 juillet depuis le 11 à Sala. Applaudissements 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 Applaudissements